C'est certainement l'une des plus belles vagues de la journée. Cette image immortalisée a d'ailleurs été vue plus de 6 millions de fois sur les réseaux sociaux. Perchée sur sa planche au-dessus de l'eau comme un oiseau, Matar Hydrolet plane majestueusement à l'intérieur de la vague. Quand j'ai tubé, j'ai vu le choc, j'étais là, ça va mignon. Après, j'ai posté sur Insta et tout le monde disait, oh, méga, mais je ne sais pas, ça m'étonne que personne n'ait eu deux shots en folle dans un tube avant. J'avais déjà eu des tubes avant, mais bon, il n'y avait pas de photographes et tout. Là, c'était cool qu'il y ait quelqu'un qui ne rate pas le shot. Enzo, il avait fait un tube le jour d'avant. Personne ne l'a eu parce que le bateau n'était pas en place. Peut-être que les photographes étaient trop en bas. Voilà, c'est une question de chance aussi d'avoir un shot en folle dans un tube. C'est la première fois dans le monde qu'un folle dans un tube est filmé et photographié. Une équipe de production extérieure est venue spécialement à Thiaupo pour réaliser des images pour une marque de folle. Chaque année, on a organisé un photoshoot pour la marque. Et on avait besoin d'un endroit où il y a assez de paysages pour faire les différentes disciplines qu'on a, à savoir le e-foil, le surf-foil, la wing. Donc, il faut du vent, de l'eau claire et des vagues. Et du coup, Tahiti, c'était vraiment la destination rêvée et parfaite pour faire ça. Le foil est tracté par un jet ski pour aller cinq fois plus vite qu'un surfeur et pour ne pas rater un tube. Huit tiras d'images ont été tournées en douze jours de shooting. Matai Drolet, Tika Eri-Smith et Lorenzo Avenenti sont les trois surfeurs retenus pour des prises de vue sensationnelles. Il y a eu du surf-foil sur la houle de la passe de Haver, cette planche avec des ailettes qui servent à décoller de l'eau à différentes vitesses. Il y avait également du windfoil, voile poussée par le vent qui flotte au-dessus de l'eau comme sur un nuage. Avis aux amateurs, ce sont les deux nouvelles tendances dans le monde du surf. Sous-titrage Société Radio-Canada